Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, et oui il n'y a pas eu d'autres vidéos hier, j'étais en train de travailler, j'ai travaillé très très tard, jusqu'à 10h du soir ça arrive, et l'hostie a un vrai métier à côté, YouTube c'est juste pour passer le temps, à ce plaisir, mais c'est vrai que j'ai quand même un très bien travail. Donc voilà, les premières vidéos de la journée, on va commencer tout doucement, là cette fois-ci je vous le promets, il y aura d'autres vidéos, j'ai déjà prévu des petits trucs, voilà, aujourd'hui, enfin hier plutôt, j'avais pas eu le temps, donc tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave, on va commencer tout doucement avec une polémique de merde, et oui, il y en a, il y en a souvent, il y en a de plus en plus, c'est dommage, c'est 2020, c'est comme ça, il va falloir s'y habituer, et on va donc parler de Hyrule Warriors, les guerriers d'Hyrule, l'âge de la calamité, alors l'âge de la calamité ça doit être 15-16 ans, à peu près, mais bon là c'est l'âge de la calamité, donc Hyrule Warriors c'est un tout nouveau jeu qui vient de sortir le 20 novembre dernier, c'est un hack and slash, développé par Omega Force, on dirait un titre de film avec Chuck Norris dedans, pourquoi pas, et publié par Koei Tecmo au Japon, et internationalement par Nintendo pour la Switch, sorti donc le 20 novembre 2020, le jeu est le successeur de Hyrule Warriors de 2004, de 2014 pardon, et agit de la même manière qu'en incroyablement mélangeant les personnages et l'univers de la série de Légendes of Zelda de Nintendo, avec le gameplay de la franchise Dynasty Warriors de Koei Tecmo, voilà, Zelda, Dynasty Warriors, ça fait Hyrule Warriors, c'est magnifique, la boucle est bouclée, bref, un jeu où on s'amuse, écoutez, plutôt bien, puisque je n'ai vu que de très rares mauvais retours sur ce jeu, en général les gens s'amusent bien, et regardez d'ailleurs, c'est bien le reflet de la page métacritique, pour une fois nos amis journalistes et nos amis joueurs, les vrais joueurs, les vrais joueurs comme vous et moi, s'accordent, et même faits rares, extrêmement rares, les joueurs ont mis une note supérieure aux journalistes, ça n'arrive quasiment jamais en général, les journalistes qui mettent des 22 sur 20, 23 sur 20, je ne sais quoi, et là non, là non, les gens aiment ce jeu, il y a évidemment quelques petits récalcitrants qui n'ont pas aimé le jeu, mais en général, non, non, tout se passe très bien, les gens aiment bien, et donc, à chaque fois, comme un nouveau jeu, Zelda arrive, et en général, c'est bien que je dis Zelda, parce que le jeu s'appelle Zelda, enfin là, c'est Hyrule Warrior, mais ça vient de la légende de Zelda, et parce que, pendant très longtemps, les gens confondaient un petit peu le héros Link, et oui, et Zelda, avec la princesse, Zelda, et donc on a notre polémique bidon qui arrive comme à chaque fois, regardez ici, j'étais en train de lire l'article, j'en peux plus, il est temps pour les gens de telle date de nous donner, eh bien, un Link féminin, et oui. J'en peux plus de ces gens qui réclament qu'on doit prendre des héros existants et les transformer et changer, comme si on n'était pas capable de créer des héros purgeux, on va dire, avec une vraie histoire, un vrai background qui tient la route et qui serait bien, alors que des persos féminins dans le jeu vidéo qui tiennent la route et qui sont des vrais, juste pas rechangés, pas changés, il y en a plein, il y en a plein, d'ailleurs, je le dis souvent moi, l'hostie aime jouer les persos uniquement féminins dans les jeux, à chaque fois que j'ai l'option, je joue, et je ne me suis jamais senti vraiment lésé, et à chaque fois que je n'ai pas le choix dans un jeu, ça m'ennuie profondément, bon, j'y joue s'il est bien, mais voilà, ça m'ennuie. Mais pourquoi changer tout le temps ? On ne peut pas créer des persos originaux ? Je veux dire, on va faire quoi après ? Est-ce que Lara Croft aussi doit se changer en Robert Croft ? Finalement, ça n'aurait pas de sens, je veux dire, ça n'a aucun sens de faire ça. Voilà, bref, c'est... Et donc voilà, ils veulent absolument un link féminin. Et la princesse, elle devient quoi ? Peut-être le prince Michel ? Je ne sais pas. Hyrule Warriors avait quelques points intéressants à ce sujet, en le comparant à la série principale de jeux de légendes de Zelda. C'est un crossover, non ? Il a vu un autre lien Zelda et Ganon. Eh oui, les lavelages depuis longtemps avec Ganon. Ainsi qu'un Hyrule qui agit comme un link pour le multiverse plus large de Zelda grâce à la sorcière s'y attirant, des fragments d'autres mondes, avec certains de leurs personnages traînés sur la longueur pour faire bonne mesure. Plus important encore, Hyrule Warriors a présenté l'un des arguments les plus solides pour la possibilité qu'un link féminin apparaisse dans les futurs jeux Zelda. Tout a commencé par une jeune fille qui dormait et se réveillait pour remarquer que le château d'Hyrule était en difficulté. Une jeune fille avec une boussole en or magique, avec l'ancien symbole d'Hyrule gravé dessus. Linkle, et oui, ce serait le nom de ce link féminin, Linkle. Linkle pose un tournant intéressant pour la série dans son ensemble, si vous y réfléchissez. Bien qu'elle commence comme une sorte de personnage comique de secours, elle se perd et ne s'implique au départ que parce qu'elle pense qu'elle est le héros légendaire qui renaît. Cependant, si vous regardez ce qu'elle réalise dans son aventure à travers une Hyrule parsemée de fragments de réalité alternative du monde, elle est indéniablement héroïque. Elle sauve certains visages et lieux connus et familiers à Hyrule, y compris le grand arbre d'Ecu, eh oui, et decu, ou decu, le grand arbre decu, c'est mieux, aidée par la seule créature que Link lui-même ne pourrait jamais apprivoiser ni vaincre, Cuco, Cuco, ou Cuco, prononcée comme vous voulez, Cuco decu, c'est bien, c'est non, j'aime bien. Elle intervient même pour sauver le château d'Hyrule lui-même d'une invasion de monstres, tandis que le vrai héros est Zelda, la princesse qui, du coup, devient... C'est un personnage féminin central, quand même, la princesse. C'est une princesse badass, Zelda, c'est pas juste la pauvre princesse. Non, mais alors elle, s'en fout. Visiblement, elle ne compte pas. Elle se déplace vers un endroit scellant des portails et d'autres mondes ou quelque chose de similairement banal. De plus, si plus de preuves étaient nécessaires pour sa valeur en tant qu'héroïne et défenseuse, défenseur, on va dire, d'Hyrule, Linkle peut manier sans effort et avec style des arbalètes à deux mains. Déparément en exploit, dans des conflits à grande échelle, nous avons la preuve irréfutable. Sous la forme du spin-off de la Wii 2017, Link's Crossbow Training, d'où ça sort ce truc, que même le supposé glorieux héros chosen by the god, un héros choisi par les dieux, ne peut en manier qu'un à la fois, et très mal à cela. J'adore comment ce journaliste en vient à tirer des trucs venant d'un jeu complètement bidon de Link qui s'entraîne à l'arbalète sur un jeu pour en faire une espèce de truc qui devrait être canon. C'est-à-dire que Link, dans un jeu où on s'entraîne à l'arbalète, donc forcément, on s'entraîne et au début, on a du mal. Donc, je dis, ah si, Link a du mal avec une arbalète. Donc, la fille Link, elle, elle s'est manier l'arbalète, donc c'est mieux. Est-ce que bientôt, on va tirer des leçons du film Mario pour avoir des trucs dans le jeu Mario ? Je me demande. Est-ce qu'on va introduire la drogue, la criminalité ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bien que cela puisse être dû à mes prouesses avec le jeu, mais je m'éloigne du sujet. Hyrule Warriors et sa toute nouvelle suite Hyrule Warriors Age of Calamity regorge de personnages féminins extrêmement puissants. Merci de le reconnaître. Donc, en fait, il n'y a pas de problème, finalement. Et chacun est plus capable de sauver Hyrule seul. Impa dans Hyrule Warriors avec sa lame géante d'invocation d'eau où Urbossa baîtrisant les éclairs dans Hyrule Warriors Age of Calamity n'étant que deux exemples. Donc, c'est énervant que le héros soit toujours basculant. Oui, parce que ce n'est pas juste donner le choix. Ce n'est pas juste dire au début du jeu, vous avez le choix, soit Link masculin, soit Link féminin. Et puis après, c'est juste la voix qui change. Ce n'est pas grand-chose de gros changé, gros merdo. Un peu à l'Assassin's Creed Odyssey. Moi, j'aime le choix. Vous le savez, depuis que je fais des vidéos, à chaque fois, je dis, donnons le choix aux joueurs. Et après, ils font ce qu'ils veulent. C'est bien. Comme ça, les joueurs jouent comme ils ont envie de l'avoir. À chaque fois, personnellement, je joue le perso féminin. J'étais très content d'avoir Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey. Et j'ai bien aimé ce perso. Il tenait bien à la route. On sentait que ce n'était pas juste un perso qui était mis comme ça, juste interchangé. Genre, on met Batwoman ou on met Wonder Man. Pourquoi, à l'instar de Wonder Woman, il n'y aurait pas Wonder Man ? On verrait avec le même costume, mais une moustache en plus. Ce serait bien, ce serait classe. Non, non, c'est juste changer directement ou forcer, en fait. Je ne comprends pas. Cela étant dit, le mythe entourant le héros, quelle que soit l'itération, se réfère toujours à lui comme étant masculin. Dans Wind Waker, le héros qui bat Ganon, toujours la fameuse lessive, dont la séquence d'ouverture est appelée jeune garçon vêtu de verre. Dans Ocarina of Time, la prophétie déclare qu'un héros était destiné à paraître et lui seul doit faire face à la personne qui a commencé le grand cataclysme. Ben oui. Ainsi, les preuves sont là pour soutenir que Link est toujours un garçon vêtu de verre. Enfin, ceci est en lien. Petite parenthèse, Link, ce n'est quand même pas la testostérone incarnée non plus. Bon, hein. Ce n'est pas bodybuilder velu, trapu, bûcheron. Non, pas vraiment. Ou du moins, l'est pour la plupart. Cependant, la légende et le mythe sont des maîtresses inconstantes et reflètent rarement la vérité des vénements. Après tout, il fut un temps où nous attribuions tous les phénomènes à des dieux qui vivaient sur une montagne facilement évolutive que nous ne pensions pas escalader, mais cela ne veut pas dire qu'ils existaient. Je ne sais pas ce que tu fumes, journaliste. Comment tu t'appelles ? Je ne sais pas ce que tu fumes, Runbun. Mais j'en veux. Mec, il vient sortir de la mythologie maintenant pour se justifier. On pourrait proposer que les histoires qui sous-tendent le mythe de Zelda, comme toutes les histoires, ont changé au fil du temps. Ils sont modifiés, même au point de la livraison. Disons simplement que le segment d'ouverture de Wind Waker est une histoire racontée à Link par sa grand-mère. Elle pourrait très facilement peaufiner les détails pour inspirer notre jeune homme en pyjama d'Homar. Tout comme les histoires d'un héros ont été racontées à Lincoln, elle inspirait bien qu'il saurait que la légende du héros, étant un jeune garçon, forme une tradition sur l'île d'Outset. Cette interprétation de la légende peut ne pas ressembler pleinement à l'histoire originale. Après tout, si le lien dans ce conte est le héros du temps, beaucoup de détails et de s'importance sont passés sous silence par soucis de concision. Si nous n'avions pas vécu cette histoire par nous-mêmes, le héros aurait pu être n'importe qui. Et oui, donc forcément peut-être un héros féminin aussi. Je vais le répéter encore une fois. Mais quel manque cruel d'imagination de vouloir simplement changer le genre du héros. C'est nul. Pourquoi ne pas créer un héros de toute pièce féminin qui tient la route ? Encore une fois, il y en a plein. Il y en a plein et ça ne gêne personne. Je t'ai assuré qu'il y a des tas de mecs qui jouent Lara Croft. Jamais ça les a gênés en se disant « Oh, qu'est-ce que c'est que ce féminisme qu'on nous met à la gueule ? » Non, non, ça n'a jamais gêné absolument personne, même les différentes versions de Lara Croft. Il y en a plein d'autres. Des mecs qui jouent à Peach justement dans plein de jeux, dans Mario Kart, dans un truc, il y en a plein. C'est un faux débat, c'est incroyable. C'est comme dans les films, à chaque fois, on veut tout montrer, tout. Tout changer directement. Pourquoi ne pas créer directement ? C'est un manque de diversité criant. Franchement, c'est lamentable. Link n'avait rien de plus que la foi qu'elle était le héros et sa boussole. Et pourtant, elle se va Hyrule du désastre. Bref, vous avez compris là où je veux en venir avec cet article nul. Mais ça revient à chaque fois. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup quand même... Pourquoi je continue à parler ? Parce qu'on voit de plus en plus de compagnies qui cèdent devant ce type de pression justement inutile. On a vu récemment un Ubisoft qui intuite d'une personne inconnue. Ce n'est même pas un article d'un journaliste connu ou d'un gros influenceur où le truc s'est relayé. Il y a eu une campagne massive. Non, non. Un tweet d'une personne complètement inconnue. Ubisoft répond lui-même en s'excusant et en disant « Oui, non, c'est vrai que la petite phrase qu'on a mise sur le perso, ce n'était pas cool. On va changer ça. » Ça devient du grand délire. Tout le monde peut faire ces petites réclamations en tous les sens. Et les mecs doivent répondre maintenant. Ça va faire jurisprudence, j'ai l'impression. Donc, il faut dire non. Il faut dire stop. À un moment, ça suffit. Et ça, Nintendo, j'ai l'impression qu'ils résistent quand même pas mal dans leurs jeux. Pour le moment, sur les grandes franchises, est-ce qu'on verrait Mariette, par exemple, un Mario féminin ? Ça n'a aucun sens. Autant faire un autre jeu de plateforme avec un vrai perso féminin qui tient la route avec un background sympa. Même si le background de Mario, ça ne va pas chercher bien loin. Mais quand même, c'est quand même beaucoup plus original. Et au moins, on fait preuve d'imagination et de créativité. Au lieu de simplement changer de genre, on lui enlève sa moustache, on lui met une robe, ça y est, c'est bon, c'est parti. Voilà, vous l'avez, votre perso féminin. Laissez-nous tranquille maintenant. C'est nul, ça ne sert à rien. En plus, ça ne fait absolument pas. On est à des années-lumières d'aider la cause juste féministe. Ça ne sert à rien. Allez, arrêtez de nous embêter avec ça. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada